Je passe maintenant à la présentation de Tania Nishkotet, qui est étudiante à la maîtrise à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, sous la supervision d'Émilie Allard et Isabelle Marcon. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Merci. L'objectif de ma présentation d'aujourd'hui, ça va être de présenter les connaissances scientifiques actuelles sur le deuil en contexte de mort médicalement assistée. Donc, on parle de suicide assisté, d'euthanasie et d'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, c'est tout de même récent au Québec. Ça a commencé en décembre 2015. Puis pour l'instant, l'intérêt scientifique est surtout porté sur l'expérience patient ou l'expérience soignant. Donc, c'est intéressant tout de même de s'intéresser à l'expérience des proches qui vont rester après ça et à leur accompagnement. On peut changer de diapo. Donc, pour ce faire, j'ai fait une recherche systématique dans le cadre de ma maîtrise. En cherchant les plusieurs bases de données, j'ai retracé 500 articles, soit en anglais ou en français, sans restriction d'année. De ces 500 articles-là, j'en ai inclus 21. Pour être inclus, les articles devaient être, en fait, la pratique de la mort médicalement assistée devait être légale dans le pays de publication à l'année de publication pour essayer le plus possible de se rapprocher de notre contexte juridique à nous. Puis, ils nous proviennent majoritairement de la littérature internationale, donc l'Europe et les États des États-Unis où la pratique est légale, mais aussi quelques articles canadiens. On peut changer de diapo. Donc, ce que ça nous dit, tout ça, en fait, il y a quatre grands thèmes qui en ressortent. Pour comprendre le deuil, on ne peut pas simplement s'arrêter à la période après le décès. Mais il faut quand même revoir l'expérience complète pour pouvoir vraiment mieux comprendre ce que ça implique pour le proche. Donc, avant le décès, le premier grand thème qui va ressortir, c'est l'implication familiale. L'implication familiale, on remarque que plus que le proche est activement impliqué auprès de son être cher, plus son deuil sera facilité ensuite. Donc, c'est quoi une implication active? C'est de prendre part aux décisions en ce qui concerne l'aide médicale à mourir. C'est de prendre part à la bureaucratie qui entoure tout ça. Puis c'est vraiment d'accompagner son proche étape par étape vers son décès. Le deuxième grand thème qui ressort, c'est l'attente. L'attente, en fait, c'est la période qui va s'écouler entre le moment où la date d'administration va être choisie et le moment où elle va être administrée. Cette période-là, elle est extrêmement chargée émotivement. Puis elle est décrite à la fois comme privilégiée et à la fois comme un fardeau. Donc, privilégiée parce qu'on peut faire ses adieux, on peut avoir des discussions importantes avant le décès. Et on peut regrouper la famille, mais un fardeau parce qu'on voit la mort qui approche. Puis il y a même une étude qui décrit cette période-là comme un conte à rebots vers la mort parce qu'on sait l'heure précise à laquelle notre proche va mourir. Le troisième thème qui ressort, c'est la mort. Et étonnamment, le jour de la mort en soi est très peu décrit dans la littérature. Dans le fond, ce qu'on en sait, c'est que c'est un soin qui est extrêmement médicalisé à ce jour par les professionnels de la santé. Donc, les professionnels arrivent dans la chambre avec les stringues. OK, voici ce qui va se passer. Puis c'est une procédure qui est vraiment médicale pour les gens qui vivent quelque chose d'extrêmement humain, en fait. Aussi, ce qui ressort, c'est la mort pour ce qui est du Canada avec l'aide médicale à mourir. C'est la mort qui est extrêmement rapide. Donc, on passe en quelques minutes d'un proche qui est conscient, qui parle, qui est orienté à, ça va arriver peut-être de moins en moins avec les lois qui changent, mais pour le moment, à un proche qui est décédé en l'espace de parfois deux minutes. Donc, on garde vraiment des proches qui sont sous le choc de cet événement-là. Puis le dernier thème qui ressort, c'est l'après. Donc, le deuil à proprement parler. Les études qui se sont intéressées à cette étape-là ont étudié la santé mentale des proches, puis ressort qu'elle est mieux ou similaire que la mort suite à un décès naturel, en fait. Il y a certaines variables socio-jéridiques qui vont faire varier les résultats, particulièrement en Suisse. Mais ces variables-là, elles sont non applicables au contexte canadien, donc n'ont pas été retenues dans le cadre de l'étude. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Sans créer de généralisation à se dire, bon, peut-être que le deuil en contexte de mort assistée est plus facile. C'est tout de même important de se sensibiliser à ce que ces gens-là vivent, parce que l'expérience qu'ils vivent, elle est unique. Comment, comme professionnels, on peut aider ces gens-là? En fait, peut-être ce serait en les soutenant mieux dans cette période d'attente-là, qui est extrêmement cruciale, de moins médicaliser le soin. Il y a même des études qui proposent plutôt d'aborder l'aide médicale à mourir comme un rituel que comme une procédure médicale, en fait. Puis, ce que ça dit pour la recherche, bien, en fait, ça ouvre plusieurs pistes de recherche, parce que récemment, le critère de fin de vie, donc c'est-à-dire que la personne doit être en fin de vie pour recevoir l'aide médicale à mourir, a été aboli. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas en fin de vie qui vont pouvoir recevoir l'aide médicale à mourir, et de là, de voir comment on va devoir accompagner ses proches dans leur deuil, puis dans toute l'expérience, en fait, qui entoure l'aide médicale à mourir. Donc, voilà. Merci beaucoup.